et les curieux sont déjà aux fenêtres on pourrait pas les transporter tous les jours je pense que c'est les stress rétro il faut quand même pas oublier que ce sont des animaux de ferme qui vivent dans un espace en général assez calme paisible donc on n'abuse pas de ce côté là quoi commence alors une véritable course contre la montre pour céline et vanessa elles doivent installer en un minimum de temps la mini ferme et c'est bien évidemment sans compter sur les habituels récalcitrants ce sont toujours les mêmes qui n'en font qu'à leur tête alors on va les voir vanessa et céline qui nous a amené les animaux de leur ferme en fait il faut être assez assez prudente au départ les enfants sont très excités donc ils arrivent en criant courant un petit peu derrière tout le monde ce qui fait qu'on essaie déjà de les rassurer de les calmer il ya que ça qui peut stresser les animaux d'arriver trop vite trop près trop nombreux à la fois en général les enfants arrivent à se contenir et tout se passe très très bien doucement antoine le but d'une journée comme celle ci mais c'est d'avoir des petits poussins comme ça et leur faire découvrir justement la différence entre les plumes les poils les nouvelles sensations on leur met les mains dans les céréales camille comme tous les autres enfants trouve l'instant des plus délicieux est-ce que vous avez peur des animaux quel animal vous aimeriez apporter à la maison chez vous est ce que tu crois que tu pourrais les élever chez toi les moutons à d'accord il dormira dans ton jardin et toi la maison tu en as des animaux tu as pas d'animaux non 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 qu'est ce qu'il fait il te fait un petit bisou il te dit bonjour les enfants sont sur un lieu qu'ils connaissent avec des adultes qu'ils connaissent donc pour eux ils sont sécurisés affectivement et donc plus ouvert à la découverte de ces animaux je pense que c'est une illustration vivante de tout ce qu'ils retrouvent dans les chansons les histoires bon parce qu'en fait c'est quelque chose qui est très présent très tôt dans la vie de l'enfant ça aussi un but autour du langage les faire parler sur les animaux et ce qu'ils ont vécu le fermibus le petit camion magique de céline et vanessa laissera sans aucun doute des souvenirs inoubliables à tous ces enfants qui pour la plupart n'avaient encore jamais vu pour de vrai autant d'animaux bien que tous soient enfin remontés dans le camion la journée n'est pas pour autant terminée les deux amis ont encore pas mal de pain sur la planche hop là content de rentrer quand même je pense la minute d'extase mais non normalement en principe tout le monde se roule chacun retrouve avec beaucoup de plaisir son enclos je vous présente mon bébé c'est un oison un bébé oie qui on a mis des oeufs en couveuse parce que la maman n'arrivait pas à trouver une bonne place pour couver ses oeufs et puis sur la couvée il y a trois oeufs qui ont éclos et que lui qui a vécu parce que les autres avaient une malformation apparemment donc du coup on l'a mis dans la maison un peu privilégié pour qu'il ait de la bonne chaleur et puis maintenant dès qu'on le sort de son lit il nous suit partout normalement viens chouchou allez viens vite viens vite chouchou viens allez viens vite au programme de la soirée trairent les chèvres et donner à manger à toute la petite ménagerie comme par exemple à ce petit lapin orphelin sous le regard très intéressé du chien de la ferme et oui ça se passe comme ça chez céline et vanessa qu'est ce qu'il faut vous souhaiter euh longue vie en ferme et bus puis voilà chaque année de très nombreux chiens et chats font une fugue ou sont victimes de vols c'est pourquoi nous vous avons très souvent informés sur la nécessité de faire tatouer votre animal afin de rendre sa recherche plus facile dès le mois de décembre prochain vous pourrez également munir votre compagnon d'une puce électronique cette puce la voici elle n'est pas plus grosse qu'un grain de riz cela faisait des années que sa mise sur le marché était attendue voilà qui est fait la france rejoint ainsi ses voisins européens alors de quoi s'agit-il tout simplement d'une capsule de verre contenant une puce pré programmée avec un code unique et infalsifiable transmis à un fichier central ce sera la carte d'identité de votre compagnon elle est implantée sous la peau sans aucune anesthésie car l'opération est parfaitement indolore à ce jour aucun effet indésirable n'a été diagnostiqué un procédé qui devrait séduire rapidement bon nombre de maîtres français vous le voyez c'est parfaitement lisible un procédé d'avenir est pour le moment indispensable pour l'angleterre cette puce électronique est en effet à l'origine de la fin de la quarantaine britannique qui a été pendant de nombreuses années un véritable traumatisme pour les animaux depuis février 2000 tout animal tatoué et possédant cette puce peut sans difficulté traverser la manche c'est le seul moyen d'identification reconnu par le pet travel le programme de substitution de la quarantaine à la frontière franco anglaise et en cas de perte de votre animal le numéro d'identification de votre chien ou de votre chat est lu par un lecteur électromagnétique une innovation qui a déjà permis à bon nombre de nos compagnons de prendre le tunnel sous la manche pour se rendre avec leur maître en grande bretagne à ce moment nous attendons le passage en angleterre avec nos chiens pour la première fois depuis ce siècle il est possible de traverser la manche avec des animaux de compagnie chiens et chats en ce qui concerne notre cas personnel ça fait deux ans que nous attendons ce moment est-ce qu'il préfère vivre en angleterre ou en france ? ça faudrait nous reposer la question dans quelques temps pour l'instant nous n'avons pas encore la réponse à noter que l'utilisation de la puce est autorisée pour les chiens et les chats mais aussi pour les furets l'animal de compagnie le plus en vogue actuellement c'est donc à partir du 3 décembre prochain que vous pourrez faire installer cette puce sur votre compagnon en vous rendant chez votre vétérinaire mais une fois encore quel que soit le moyen d'identification que vous choisirez rappelez-vous qu'il est absolument impératif que votre animal est une carte d'identité dans le jardin, le chien a de drôles de compagnons à la maison, Michel a lui aussi un ami des plus étonnants c'est pas Martin ? Martin, mon petit voisin le grand fidèle au poste là ? ouais il est là alors Martin c'est, comment dirais-je, on est près de Brest c'est un copain qui me l'a apporté dans le quartier Saint-Martin, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai balisé Martin et puis voilà, ça fait un an et demi que nous vivons ensemble et que je suis sans père de fils en fait, il ne me quitte plus on va peut-être te donner un petit peu quand même à manger n'est-ce pas ? réveille doucement hein et fiche pas tout en l'air comme d'habitude oh Martin, 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 en fait, en fait j'aurais dû l'appeler Martine parce que je suis aperçu plus tard que c'était une jeune fille Martin ou Martine, quoi qu'il en soit, il ne lâche pas Michel d'une semelle ah Martin, t'es là évidemment, c'est comme ça et tous les jours c'est pareil hein oh là là, tu me suis, tu me suis comme un petit chien oui oui, t'es mignon, oh là là, il est content hein, il est content il me lâche pas, toute la journée comme ça, que j'aille à la salle de bain, que j'aille à la chambre d'amis quand on arrive à la cuisine d'ailleurs, on va y aller et voilà, je ne sais pas comment il fait pour me repérer j'aurai une balise d'Argos, il ne ferait pas mieux allez lâche, ce soir il marche pas, il est pas là même quand les enfants partent à l'école, le pigeon n'est jamais bien loin un dernier adieu avant une journée de labeur allez les enfants, bonne journée, à ce soir j'ai pas envie de te voir à l'école, tu nous accompagnes ? bon, ah, je sais bien qu'on se retrouverait Martin pour la sœur d'Apèche-Lanache, il est jaloux et il attend pour le footing là, hein, tu es bien ? voilà, je t'allais pour le footing ? c'est bien petit voilà Guido ! et voyez où t'es rentré dans la maison encore ? hein ? tu dois savoir que Catherine n'est pas là, hein ? ouh, le coquin, bah oui, évidemment ma femme veut pas qu'il rentre parce que, là c'est un peu de boineau c'est elle qui fait le ménage ça représente un petit peu le travail quand il est là bon, on va se préparer ? allez Martin, on dégage parce que, si Catherine te voit tout à l'heure, va être de mauvais poil hop, on s'en va ! ah ! ah ! c'est le coquin, c'est le coquin c'est le coquin, c'est le coquin pourquoi de tels préparatifs ? tout simplement parce que Martin est aussi un très grand sportif allez Martin, le pigeon là ! le roi du secteur, pigeon de luxe allez petit, tu vas rater le départ sinon c'est moi qui vais gagner la course allez, dépêche-toi petit ouais c'est bien on va pas trop vite ! ah il me double ! fais sur le fil comme d'habitude ! on va pas trop vite ! ah dis donc ! vous connaissez pas ? mais il est gentil comme tout, regardez ! c'est pas un aigle hein ! c'est pas un aigle, c'est un pigeon il m'accompagne en footing tous les matins et tout le quartier, c'est vrai que vous êtes nouvelle vous ici ? euh oui, je suis arrivée cette année ouais ouais, je sais que c'est assez récent hein ? ah ben je pensais que vous le connaissiez tout le monde le connaît ici ! non ! c'est un drôle d'oiseau ! comme son patron d'ailleurs ! c'est aussi un drôle d'oiseau ! ah bon si vous le voulez ! bon bonne journée ! oui à vous également ! allez nage, allez Martin ! on continue ! vous voyez ça c'est Martin ! c'est un drôle d'oiseau ! c'est un jogger en même temps ! le seul oiseau jogger qu'on a dans le secteur d'ailleurs ! mais en fait euh... c'est... ça vient... ça vient de chez lui ! c'est pas moi qui l'ai éduqué ! c'est pas moi qui l'ai dressé ! c'est de lui-même ! c'est de lui-même ! et puis il aime bien ça apparemment ! on découvre du pays ! on voit quand même des jolis panoramas ! n'est-ce pas Martin ? on apprécie nous ! hein ! la nature ! bon allez Martin ! dépêche-toi ! tu viens dire bonjour à ces messieurs là ! ils vont peut-être nous inviter à prendre l'apéritif ! bon ben sur ce messieurs ! bonne journée bon appétit ! bon salut ! bon allez Michel ! allez un de ces jours ! il te fait pas doubler ton pigeon hein ! dépêche-toi ! allez hop ! là c'est bon ! ouais 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 ! allez allez ! ouh ! le planier ! majestueux ! merveilleux ! voilà là c'est... là c'est... c'est... c'est le Concorde paré au décollage ! hein ! foutait que dix kilomètres tous les matins en plus avec son pigeon il faut le faire quoi ! les chiens et les vélos alors ça il y en a... en pagaille sur le port mais alors courir avec un pigeon c'est pas évident ! ah bah jamais ! c'est la première fois qu'on voit ça ! et puis c'est marrant parce que des fois il s'arrête le pigeon il va se poser sur l'épaule des gens avec qui ils discutent ! ben c'est trop quoi ! là c'est le ramier qui est là-haut là ! Michel en fait ton pigeon là ! c'est lui le ramier hein ! ouais ! c'est peut-être ta ramier mais moi je suis pas un feignant et je continue le footing mon pote ! ouais je sais ! c'est joué Robert ! allez tiens gros ! c'est une habitude ! après le jogging la douche ! allez amène-le moi la douche là après ! hein ! ah c'est bien Martin ! on va prendre une petite douche là ! un coup à droite un coup à gauche ! voilà ! sur les aisselles ! ça fait du bien ! allez Martin hop dehors ! allez ! allez ! allez Martin ! allez ! je le chasse un petit peu parce qu'il n'a pas le droit de rentrer dans la maison ! c'est pas son territoire ! il a son nid et il y a assez d'espace dehors ! et puis comme il ne fait pas très propre le pigeon bon ! je serais toujours à ramasser c'est croit d'entre parenthèses ! non mais dis-donc Martin ! qu'est-ce que tu fais encore là ? hein ! tu vas me moucheter toute la vitre encore ? tu crois pas que j'en ai marre de faire le ménage avec toi ? hein ! coquin ! ah bah voilà ! il se plaît bien en tout cas ! c'est sur ta tête qu'il reste le plus longtemps ! oui ! ouais ! bon en août pour la croisière s'amuse jeunes gens parce que on va faire de lui un grand marin ! oui ! c'est qu'il dit Martin qui s'abrassait ! il n'a pas mis sa brassière ! bon on fera de lui je pense qu'on va faire de lui un grand marin ! n'est-ce pas Martin ? je compte sur toi ! comme tout ce que tu as fait jusqu'à présent ! allez ! embarquement ! on salue toujours ! on salue toujours ! voilà ! comme ça ! Cap au large pour le plus attachant des pigeons ! l'image est forte et bien connue ! c'est celle d'un chien, le plus souvent un labrador, au service d'un non-voyant ! de PETER. mais il estcis Sous-titrage FR ?